donc après je crois que c'est Pamput et Reda pour le portage de Lingualibot sur le Wiktionnaire en Shawi et Youssef je te laisse la main merci ok on a la session de Reda et Pamput pour pour le Lingualibot et le Wiktionnaire en Shawi c'est une présentation claire de 6 minutes donc je laisse la parole pour qu'il nous introduise leur présente le travail bonjour Reda salut tout le monde Pamput est-ce que tu es là déjà ? attends je découvre tout là du coup du coup est-ce que tu peux lancer la présentation ? ouais c'est ce que j'essaye de faire il me met tout noir pour le moment ça va arriver peut-être on va essayer ça vous voyez ou pas parfait c'est bon très fichier oh là là vas-y Reda tu commences et puis on fait comme la dernière fois je passe à peu près quand tu veux ok ça marche donc on m'instimule c'est pas bien mais c'est bien ok donc on parle bien du Wiktionnaire Shawi je vais vous présenter un petit peu c'est quoi le Shawi le Shawi ou le Tashawit est une langue de la famille parlée en Algérie par la population Shawi qui habite dans les Ores et les régions avoisinantes comme le mont Bel-Ezma ou le mont Mancha ainsi que dans les autres plateaux de l'est de l'Algérie aussi en 2016 les Shawi ou le Shawi au fond si on peut le dire était recensé à 2 millions de personnes donc je vais faire bref pour l'histoire du Wiktionnaire en Shawi on l'a lancé il y a quelques années on a commencé à mettre des mots dans le Wiktionnaire en français ensuite on s'est dit que ce serait bien d'avoir son propre Wiktionnaire et on l'a lancé sur un incubateur puis il est sorti en 2019 et c'était le seul projet le seul projet de langue qui a commencé avec un Wiktionnaire pas avec Wikipédia mais avec un Wiktionnaire et il n'y a pas longtemps on a décidé d'inviter Pampout pour relier Lingua Libre et ce Wiktionnaire par son bot et je laisse Pampout parler du bot directement on va faire ça on va passer du coup vous connaissez pas mal Lingua Libre et si vous ne connaissez pas je vous donne l'adresse mais c'est juste pour enregistrer facilement plusieurs centaines de mots par heure et du coup après ces mots peuvent se retrouver sur les Wiktionnaires en particulier et ailleurs en général du coup Lingua Libre bot qu'est-ce que c'est c'est le bot qui va récupérer les enregistrements de Lingua Libre pour les mettre actuellement sur Wikidata et aussi beaucoup sur les Wiktionnaires et donc sur les Wiktionnaires ceux qui sont pris en charge pour le moment c'est le français l'occitan et le troisième c'était le Shaoui et puis il y en a d'autres qui sont en cours d'être intégrés mais voilà et donc du coup on va vous présenter maintenant comment ça s'est passé un peu plus concrètement et si ça vous intéresse qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir aussi des prononciations audio qui sont envoyées sur votre Wiktionnaire ou sur votre projet par Lingua Libre bot donc il y a deux côtés pour ça il y a pour les informations pour le développeur donc pour ça il faut aller sur cette adresse là lingualibre.bot sur le site Lingua Libre ça va vous demander de remplir un petit un petit patron avec les informations principales à savoir ce qu'on a besoin au niveau de développement c'est des exemples de pages sur votre Wiktionnaire où les sections prononciations sont bien formatées aussi les noms des sections dans lesquelles on va ajouter les prononciations le nom du modèle si vous en avez un et puis éventuellement les textes de résumé de modification ce que le bot ajoutera ce que vous voulez qu'il ajoute et dans le cas où vous affichez des noms de lieux ou des choses comme ça le nom du lieu ou l'enregistrement où l'ocuteur habite dans quelle langue vous voulez qu'il soit affiché dans le cas où votre langue ne serait pas disponible ça va prendre le SHAWI par défaut mais si ça n'a pas été traduit sur Wikidata parce que ça prend les libellés sur Wikidata ce qu'on choisit ce sont le français soit l'anglais soit l'arabe soit n'importe quoi d'autre et donc du coup ça c'est pour tout ce qui est développeur et du coup du côté de votre côté de votre côté utilisateur communauté ce qu'il faut d'abord faire c'est lancer une discussion avec votre communauté pour savoir avant de faire travailler d'autres gens qui développent le bot c'est de savoir si votre communauté est intéressée pour avoir ça ou en tout cas dans quel cadre si elle ne veut qu'un certain type de prononciation sous quelle forme et du coup de lancer dans la foulée un vote pour obtenir une majorité pour être sûr que votre communauté est d'accord ensuite il faut obtenir le statut de bot soit par un bureaucrate soit par un steward s'il n'y a pas assez de bureaucrates sur votre wiki comme c'était le cas pour le shaoui et éventuellement traduire les libellés des nombreux lieux de résidence sur wiki data et évidemment à la fin contrôler les tests du bot et rapporter tous les problèmes donc il ne faut pas juste lancer la demande il faut être un peu actif aussi tout le long du développement sachant que ça peut prendre un certain temps et donc pour conclure on a commencé donc le wictionnaire en shaoui il avait l'avantage d'avoir une structure très similaire au wictionnaire francophone ce qui a rendu la tâche relativement facile l'adaptation était à la marge quand ce qui a été le plus long ça a été l'obtention du statut de bot parce qu'on a dû passer par un steward sur meta ce qui a pris au total en gros un mois mais c'était jouable et du coup si ça vous intéresse le plus important avant ça le travail était déjà fait ce qu'il faut faire c'est avoir une liste de mots enregistrées dans votre langue et donc ça ça dépend le shaoui ils avaient fait tout ce travail pour sortir de l'incubateur mais du coup sinon il faut le faire avant soit dans votre incubateur ou dans votre petit wictionnaire ce qui nécessite un petit groupe de gens très motivés ou alors de mettre les mots dans un wictionnaire déjà existant le wictionnaire en arabe en français en anglais un gros wictionnaire et donc en conclusion je dirais que c'est plus simple à mettre en place que Wikipédia c'est le wictionnaire ça offre une visibilité importante à votre langue vous avez juste à ajouter tous les mots que vous connaissez et c'est un peu moins compliqué au moins en première approche que de rédiger un article directement et donc vous pouvez avec le wictionnaire avoir l'écrit pour les mots l'orthographe et puis également l'oral avec les prononciations les noix libres donc voilà je pense qu'on a presque pas dépassé et donc si vous avez des questions j'ai mis la présentation sur Commons et sinon on peut se retrouver sur LinguaLibray sur les projets pas de soucis voilà active le micro bon ben à bientôt bon ben à bientôt non 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 C'est parti !